Le gros des livres dont vous voyez les couvertures ici ont été réalisés avec du pastel sec, puis l'arrivée de l'ordinateur aussi, qui a aussi beaucoup modifié la façon de travailler, en tout cas la mienne, et de manière générale la façon de travailler des illustrateurs aujourd'hui. Donc voilà, moi mon parcours s'est fait comme ça, par le hasard d'une rencontre. Et avec le pastel sec, on peut faire des choses très fines ? Oui, on peut faire des choses très fines si on le fait sur de grands formats, parce qu'effectivement c'est une crêpe. Moi il se trouve que, pour des raisons de scan, puisqu'aujourd'hui en fait les éditeurs attendent des illustrateurs qu'ils fournissent des fichiers numériques prêts à l'impression. C'est-à-dire que depuis une quinzaine d'années, on va mettre ça à peu près à cette époque-là, l'arrivée de l'ordinateur a fait disparaître des métiers. C'est-à-dire qu'avant, on envoyait, ce que j'ai fait sur mes premiers livres, j'envoyais mes dessins originaux, et mes dessins originaux étaient confiés à ce qu'on appelait un flasheur, qui était une personne qui avait un scan de haute définition pour pouvoir scanner, et d'ailleurs les formats pouvaient être assez grands pour pouvoir scanner les dessins. Donc ça avait un coût dans la fabrication du livre, cette étape-là. Et puis avec la démocratisation des ordinateurs et l'utilisation des ordinateurs par les illustrateurs, aujourd'hui c'est une chose acquise pour les éditeurs de recevoir des fichiers numériques qui sont prêts à l'impression. C'est-à-dire que ce travail-là se fait maintenant par les illustrateurs. Alors, ça s'est fait progressivement, mais aujourd'hui un éditeur est très embarrassé de devoir récupérer des originaux et de devoir les scanner parce que ça fait un coût. Et ce coût, forcément, aujourd'hui s'ajoute au reste du coût du livre, alors qu'avant il en faisait partie. Donc moi j'ai utilisé très vite l'ordinateur, non pas pour réduire les coûts de l'éditeur, mais juste parce qu'à partir du moment où mon image apparaît dans mon ordinateur, je peux la retravailler et je peux aller dans des détails en réalité grâce à des outils. Et puis aller chercher l'image au plus près de ce que j'espère. Ça, ça me permet ça à l'ordinateur. Donc pour répondre plus spécifiquement à votre question, je travaille en assez petit parce qu'il faut que je puisse scanner. Donc je travaille au maximum au format A3, sachant qu'ayant un scan format A4, je le scannais en deux morceaux et je recollais les morceaux sur l'ordinateur. Donc c'est pas très détaillé, mes pastels au départ. Si on veut être vraiment dans le détail avec l'outil du pastel, il faut faire des formats assez grands. Parce que souvent les livres ont des formats différents, en italien ou d'autres choses. Oui, absolument. Vous vous adaptez à ce genre de choses. En fait, les formats, pour moi c'est une page qui est paramétrée, pour recevoir mon image, je les paramétrer au format et à la bonne définition, en haute qualité, sur mon ordinateur. Et vous avez un logiciel spécifique ? Oui, j'utilise un logiciel qui s'appelle Photoshop, qui est quand même assez connu, et qui est un logiciel de retouche d'images. C'est-à-dire que c'est pas un logiciel de création d'images numériques, et pour ça il y a un autre logiciel qui s'appelle Illustrator, qui est vraiment inventé et qui est beaucoup utilisé par beaucoup d'illustrateurs de la nouvelle génération, et qui permet de fabriquer directement des images dites vectorielles, c'est-à-dire des images qui sont très légères, parce qu'on ne compte qu'un pixel à chaque rupture de forme. C'est comme du papier découpé, vous voyez ? Si on découpe du papier, on a une forme. En fait, l'image vectorielle, l'image numérique, c'est une forme qui va compter juste les points entre deux courbes d'une forme, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait des images très légères. Alors que les images faites sur Photoshop vont compter chaque pixel qui compose l'image, ce qui fait donc des images très lourdes. Chaque pixel compte. Donc, moi je travaille avec Photoshop. Oui ? Et ce format, si vous pouvez décider ? Alors, les formats des livres, je ne les décide pas. Ce sont des décisions des éditeurs. Alors, soit les formats... Donc, je reste là sur l'image qui est ici, vous voyez ? Pendant longtemps, là, les trois premiers livres, mais ceux-là aussi, tous ces formats carrés, c'était beaucoup les éditions du Roya, qui ont créé une identité à leur début par des formats carrés. Donc, dès le départ, quand je faisais des livres avec eux, je savais que ça allait être soit un format de 20 cm sur 20 cm, soit de 16 cm sur 5 cm, soit de 12 cm sur 12 cm. Mais c'était forcément un format carré. Ce qui veut dire que quand on ouvre un livre carré et qu'on fait une image en double page, on a un format, en réalité, un grand rectangle à l'horizontale. Donc, ces formats sont souvent décidés par les éditeurs. Avec certains éditeurs, il est possible d'en parler. C'est-à-dire que le projet peut se prêter à avoir un format particulier. C'est le cas d'un livre qui est là-bas, de deux livres qui sont là-bas, enfin, même de plus, là, je me rends compte. Mais il y a un livre qui s'appelle La rue qui ne se traverse pas, qui est un format très vertical. C'est un format atypique et c'est vraiment une intention, une discussion qu'on a pu avoir entre les auteurs et l'éditeur, de se dire que ce format jouerait un rôle aussi dans la façon de raconter cette histoire. Ce qui est vrai, parce que quand on trouve le bon format pour l'histoire, ça contribue à apporter l'histoire également. L'objet, le livre, l'objet en soi, n'est pas, à mon sens, assez pensé en tant que tel par les éditeurs comme aussi un atout narratif. Là, j'en ai quelques-uns qui ont été pensés comme ça et c'est vrai que quand ils le sont, l'histoire, en général, elle est portée de manière plus forte. Mais faire des formats atypiques va faire que le livre va coûter plus cher à sa fabrication. C'est-à-dire que les imprimeurs, ils ont des calibrages de formats, de pages, qui sont assez variés mais qui restent les formats classiques qu'on peut trouver. Dès qu'on sort un peu de ça, ça va créer un coût supplémentaire. Donc c'est vraiment une volonté éditoriale de pouvoir permettre ça. Et tous les éditeurs ne font pas loin de là. Certains le font, mais pas tous. Qu'est-ce que je peux vous dire ? À partir du moment où je suis devenu illustrateur, j'ai fait beaucoup de livres au Roy, mes premiers livres dans cette maison d'édition avec Olivier Nuzou. Et puis j'ai pu commencer à être sollicité par d'autres éditeurs qui pouvaient apprécier mon travail. Donc le deuxième éditeur avec qui j'ai travaillé, c'est une maison d'édition qui s'appelle Rue du Monde, qui est assez connue, qui a été créée par Alain Serres, qui au départ est auteur et a créé sa maison d'édition, et qui m'a sollicité pour le petit livre qui est au milieu, qui est celui-ci, qui s'appelle Le Fabuleux Fablier, et qui fait partie d'une collection. Dans les formats, il y a aussi le fait de faire rentrer des livres dans les collections. Quand c'est des collections, les formats sont les mêmes pour tous les livres de la collection. Là, c'est le cas, aussi. Et donc à partir de là, on rentre... Là, j'étais assez surpris parce qu'Alain Serres m'a fourni une maquette, déjà toute faite, des textes, avec des espaces blancs, dans lesquels viendraient se poser mes images. Donc à moi, d'utiliser ces espaces blancs, le vis-à-vis des textes avec lesquels... Donc j'ai pas eu un... C'était un exercice un peu contraint, c'était une commande, d'une certaine manière. Et dans mon travail d'illustrateur, les livres arrivent de cette manière-là. Soit c'est une commande d'éditeur, en réalité l'éditeur me sollicite, soit ce sont des projets d'auteurs qu'on vient porter à un éditeur. Oui ? Et vous ne rencontrez pas l'auteur dans ces cadavres ? Alors moi, si, je rencontre toujours les auteurs, je souhaite le faire tout le temps. Il n'y a que dans une collection du petit livre qui est ici, celui-là, qui s'appelle Pourquoi le tigre a dérivé. En fait, ça s'appelle Le jour où le tigre a dérivé. Là, c'est une version de la couverture qui est plus ancienne. Ça, ce sont les livres du Père Castor. Celui-ci aussi, Père Castor, Flammarion, qui sont des petits livres souples. Et en réalité, la façon dont ça se passe, c'est qu'il y a tout un travail qui se fait en amont avec les auteurs, une validation du texte. Le texte est passé aux illustrateurs. Il y a aussi une mise en page qui est préparée. Et en réalité, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment besoin d'échanger avec l'auteur parce que ce n'est pas vraiment souhaité, ni de la part de l'éditeur, ni de la part des auteurs, en réalité. Donc là, sur ces livres-là, je n'ai pas communiqué particulièrement sur les textes. Vous voulez dire qu'ils vous font confiance a priori et au résultat ? Vous parlez des auteurs ? L'auteur, l'éditeur. Alors l'éditeur, oui. Pour solliciter, c'est qu'il y a une confiance et une envie. Sur les auteurs, honnêtement, moi j'espère que ça va leur plaire. Il y a beaucoup d'illustrateurs qui travaillent comme ça sans ne jamais rencontrer les auteurs. Et les auteurs, donc, sans jamais rencontrer ni même des idées, des illustrateurs qui vont accompagner leur texte. Et il peut y avoir des déceptions. Ça existe chez les auteurs. Alors c'est plus marqué encore sur les romans illustrés. Parce qu'un auteur qui écrit un roman s'imprègne énormément de son histoire, visualise parfaitement à quoi vont ressembler les personnages de son histoire, et va se retrouver forcément étonné ou déçu de la proposition graphique qui sera faite par un illustrateur. Ça, c'est très commun sur les romans. Sur les albums, ça l'est moins parce que les auteurs connaissent l'importance de la place de l'illustration et de son rôle dans l'album. Donc, généralement, ils sont préparés à céder cet espace narratif et représentatif aux illustrateurs. Dans les romans, ça peut être vraiment problématique. En plus, les romans sont souvent dans des collections. Et alors là, c'est très rare que les auteurs choisissent ou soient même consultés sur le choix des illustrateurs. Il n'y a pas de refus du bon attiré ? Pas pour les auteurs. Vous êtes auteur vous-même ? Je le suis aussi. Mais quand je suis auteur, je choisis mes illustrateurs. Donc, je propose le texte d'abord aux illustrateurs auxquels je pense. Et on va ensuite, ensemble, solliciter un éditeur. Donc, ce sont des projets d'auteurs. Pour moi, ce sont les projets les plus forts, les projets d'auteurs. Parce que c'est une vraie envie qu'on partage. Moi, j'aime beaucoup travailler. J'ai illustré très peu de l'île dont je suis auteur et illustrateur, en réalité. Très peu parce que ce que j'ai fait, c'est parce que c'était indispensable que j'en sois l'illustrateur. Parce que c'est des idées ou un concept, comme le livre sur les couleurs, par exemple. Ou des imagiers, des choses comme ça. Mais en revanche, quand j'écris un texte, j'aime bien proposer à un illustrateur ou à une illustratrice. Parce que j'ai le sentiment sincère et profond et réel d'avoir tout dit en écrivant ce que j'avais à dire sur le sujet. Et que je ne vois pas ce que j'ajouterais par l'image. Donc, ça m'est arrivé sur un livre. Parce qu'Olivier Douzou m'a vraiment poussé à le faire tout seul. C'est un livre qui s'appelle « Les deux géants, dont la couverture est là-haut ». C'est celui-là. Donc, c'était aux éditions du Royergue. Et moi, c'est le premier texte que j'ai écrit. C'est un texte que j'ai écrit fort, déjà, d'une certaine expérience de collaboration avec des auteurs. Et d'avoir un petit peu perçu, dans l'écriture, la part qui revient à l'image. Pour moi, ça s'était éclairci, ça. Et donc, j'ai écrit ce texte. Quand j'ai écrit ce texte, j'ai pensé à un illustrateur, avec qui j'ai travaillé par la suite, qui s'appelle Martin Jarry, que je ne connaissais pas. Et je lui ai spontanément... Bon, il n'y avait pas les mails, tout ça, à l'époque. Donc, je lui ai spontanément envoyé... J'ai obtenu son adresse postale. Et je lui ai envoyé ce texte en lui faisant une petite lettre, en espérant que le texte lui plaise et qu'il aurait envie d'en être l'illustrateur. Et puis, il m'a répondu, très très gentiment et très poliment, qu'en fait, ce texte ne lui inspirait aucune image. Donc, je me suis retrouvé, mais orphelin, quoi. Parce que pour moi, c'était tellement évident que ce soit lui qui illustre cette histoire. Je voyais ces images tout le temps. Et lui, donc, juste pas du tout. Donc, j'étais très très déçu. Et ne sachant faire quoi que ce soit de ce texte, et surtout n'étant pas capable d'imaginer quelqu'un d'autre, j'ai passé le texte à Olivier Nuzot, qui était toujours, à ce moment-là, directeur de collection en OERN, connaissant aussi sa capacité à imaginer des gens pertinents par rapport aux éliminaires. Je lui passe le texte et il me dit, moi, je le publie si c'est toi qui l'illustres. Et puis, je n'avais vraiment pas envie de l'illustrer. Donc, je me suis mis à l'illustrer et ça a été une bataille. C'est sûrement le livre sur lequel j'ai eu le moins de plaisir à être illustrateur parce que j'avais une crainte permanente d'être dans la redondance, dans la répétition, du coup, dans quelque chose d'appuyé, de souligné, de surligné entre le texte et l'image. Finalement, je suis très content de l'avoir fait parce que c'était une expérience que je me suis promis de ne jamais revivre. Et donc, c'était important que je le dis comme ça. Ça donne l'impression que c'est un livre raté. Mais au final, je m'en suis bien sorti. Mais il a fallu que je fasse une espèce de travail de désappropriation du texte, ce qui était assez étrange parce que c'est l'inverse de ce qui se passe d'habitude. Donc, il fallait que je mette de la distance par rapport à un texte qui m'était pourtant intime et personnel pour pouvoir le lire comme si je le découvrais. Donc, c'était un peu étrange comme exercice. Ce n'est pas très agréable. Bref, je l'ai fait. Est-ce que vous avez un illustrateur favori ? Ah, j'en ai plein. J'ai plein d'illustrateurs favoris en réalité. Moi, j'ai découvert le monde de l'illustration en devenant illustrateur. Je ne m'y intéressais pas. Je passais à côté des rayons jeunesse des librairies sans même jeter un coup d'œil, tellement pour moi, c'était des trucs pour les gamins. Alors, moi, j'étais beaucoup de BD, j'allais beaucoup en librairie. Mais vraiment, je ne regardais même pas. Donc, j'ai découvert les illustrateurs en devenant illustrateur. Alors là, c'est ouvert un monde extraordinaire. Et j'ai même aujourd'hui un goût beaucoup plus prononcé pour l'illustration que pour la bande dessinée. ou la peinture. Et on a une richesse dans ce pays dont on est très peu conscient en réalité. Et dont je trouve qu'on n'a pas assez... On ne s'enorgueillit pas assez de ça. C'est la qualité de la littérature jeunesse qu'on a dans ce pays. Vraiment. Elle est extraordinaire. Pour voyager... Moi, maintenant, depuis que je suis illustrateur, dès que je voyage, une première chose que je fais, c'est d'aller dans des livres arrière, regarder des livres pour enfants ailleurs. Mais ça a pleuré, quoi. Ce sont des livres pédagogiques, ce sont des livres, justement, qui correspondaient à l'image que je pouvais m'en faire avant de découvrir ça, qui restent très souvent pédagogiques, surtout. Et puis, avec une distance, une sagesse, on va dire, ou une timidité, je ne sais pas. C'est beaucoup ça. Il peut y avoir de jolies choses, graphiquement, ce n'est pas la question. Mais franchement, on est... Qu'est-ce qu'on est ? Loin devant. Et il y a d'autres pays où il y a de très belles choses qui se font. Ça existe en Allemagne, notamment, un peu en Espagne depuis quelques années, plutôt en Europe. Alors, en Corée, parce que les Coréens, alors eux, ils ont la... Mais pas que, on se rend compte aussi qu'ils font... C'est une culture extrêmement ouverte, en fait. C'est contraire du Japon. Au Japon, ils ont une culture très renfermée sur elle-même. Ils n'ouvrent très, très peu de place à des livres étrangers. Ils exportent beaucoup leur travail, le manga, notamment, qui est très influent pour les enfants et la nouvelle génération, mais ne reçoivent et ne s'ouvrent que très peu à l'illustration d'ailleurs, ou à l'image d'ailleurs. La Corée, c'est tout le contraire. Alors eux, ils... Les éditeurs coréens ont une place aussi importante à la traduction qu'à la création locale, enfin, nationale, de leurs artistes. Et ce qui fait que la proposition graphique coréenne, aujourd'hui, elle est extraordinaire. Parce que ces jeunes illustrateurs, ces jeunes auteurs ou cinéastes sont nourris de tellement d'influences qu'ils trouvent une voie et proposent des choses qui sont vraiment très étonnantes. Donc moi, il y a la Corée qui me fascine beaucoup. Je ne suis pas allé, mais... Mais voilà. Et l'Angleterre, ils sont quand même... Non ? Les Anglais... Les Anglais, honnêtement... Non. C'est plus ce que c'était. C'est ça, ils ont un passé. Les Anglais, ils sont très importants parce que c'est là qu'est née en réalité la littérature jeunesse, historiquement. On peut vraiment la faire naître, particulièrement en Angleterre. En Suède aussi, un peu, dans les pays scandinaves. Mais aujourd'hui, ils sont... Alors, il y a une grosse production. En Angleterre, aux Etats-Unis, il y a une grosse production. Mais pour avoir eu l'expérience qui s'est arrêtée très vite de travailler avec un éditeur anglais puis un éditeur américain, ça s'est arrêté très vite parce qu'en fait, ce sont des projets d'éditeurs. Le livre jeunesse, dans la mentalité anglo-saxonne, beaucoup... Je ne parle pas d'éditeurs alternatifs, parce qu'il existe des éditeurs alternatifs jeunesse, particulièrement aux Etats-Unis, parce que le marché étant tellement grand, c'est un tellement grand pays, qu'un éditeur alternatif aux Etats-Unis va s'en sortir économiquement. C'est-à-dire qu'il va trouver... Il va faire des ventes équivalentes à un éditeur normal ici, en réalité. Ça, c'est le marché et la population et le territoire qui veut ça. Et puis la langue aussi. Mais la plupart des éditeurs anglo-saxons, je vais vous donner un exemple, ils vont se dire, tiens, on pourrait faire une histoire qui parle de la Lune. Quel auteur on connaît va avoir une sensibilité qui va nous pondre une belle histoire sur la Lune ? Il y a une commande thématique auprès d'un auteur. L'auteur écrit son texte, il y a des corrections, la réécriture de la réécriture avec l'éditeur, puis il y a une validation du texte. Tiens, quel illustrateur-illustratrice serait à même d'accompagner ce texte par rapport à ce... Hop ! Il sollicite un illustrateur-illustratrice. Avec le texte qui est validé, ils vont demander des crayonnés très poussés de chaque image. Il va y avoir toute une phase de correction des crayonnés, puis une validation des crayonnés, puis la mise en couleur du travail, puis une phase de correction de la mise en couleur du travail, puis une validation finale. C'est, en fait, c'est un enfer. Parce que... ils vont chercher des gens par rapport à un savoir-faire, et pas par rapport forcément à une sensibilité immédiate. C'est plus technique, peut-être ? Donc ça devient très technique. Et moi, j'ai eu deux expériences que j'ai arrêtées en cours, en fait. J'ai laissé tomber parce que c'était pénible. C'était super pénible. Et ça passe par des comités de lecture en interne, et ça passe par des comités de lecture avec des enfants. Donc une espèce de marketing du tout. Donc voilà. C'est juste pas possible. Il y en a qui ont la souplesse... Moi, j'ai longtemps partagé un atelier avec un illustrateur que j'adore, qui s'appelle Olivier Lattic, qui est un très très bon illustrateur, qui, lui, fait des livres comme ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de trouver sa liberté dans des contraintes énormes. Et qui a aussi cette capacité de répondre à la correction, de s'adapter. Mais parce qu'il ne fait pas non plus de projet d'auteur. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans cette... Il y a beaucoup de sensibilité différente, en fait, dans l'illustration et parmi les auteurs jeunesse. On ne laisse plus tellement au livre la chance d'exister par l'effet de bouche à oreille, par exemple. Il faut parfois, certains livres... Alors, particulièrement plus le type de livre que je fais, moi. Il faut du temps pour que le livre devienne... se partage, parce que je fais des livres qui ont besoin d'être partagés. Qui ne sont pas immédiatement attractifs commercialement. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce ne sont pas des livres, on va dire, faciles. Vous travaillez comment ? En solitaire ? Alors, j'ai longtemps travaillé tout seul à la maison, parce que c'est un métier solitaire fondamentalement. Auteur comme illustrateur ou dessinateur de BD, la plupart travaillent chez eux, et moi j'ai fait ça pendant longtemps. Ça ne me réussissait pas tellement, parce que quand j'étais en proie au doute sur la construction d'une image, quand je parlais tout à l'heure des images qu'il faut aller chercher, qui ne sont pas les plus évidentes à trouver que de ça, je pouvais me mettre dans de ça à l'état, tout seul à la maison. Enfin bon, ça n'allait pas trop. Et en fait, depuis maintenant 15 ans, je partage un atelier. On a été au plus fort de cet atelier, on était 6, et maintenant on est 3, parce que les uns et les autres sont partis vivre ailleurs, donc à Bordeaux. C'est un atelier que je partage avec deux auteurs plutôt de bande dessinée, qui sont... L'un qui s'appelle Alfred, qui est très connu, et puis un autre qui est très connu aussi, qui s'appelle Richard Guérino. Et en fait, l'atelier m'a apporté, mais à eux aussi, je pense qu'ils diraient la même chose, énormément. Je dois beaucoup au fait de travailler en atelier, le fait de ne plus m'engloutir tout seul dans les doutes, c'est-à-dire que dès que je ne trouve pas, que je ne comprends pas, ou que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans une image, je la montre à mes copains, il y en a toujours un qui trouve. Pourquoi ? Donc il me le dit, c'est un gain de temps extraordinaire. Donc on fait un travail les uns pour les autres, un peu de direction artistique en fait, qui manque un peu dans l'édition. Donc on se pousse beaucoup, on est dans des critiques très constructives, on ne se fait pas beaucoup de cadeaux, mais on en a besoin. Et en même temps, on se résout aussi beaucoup de choses les uns pour les autres. Et chacun a un peu aussi ses spécialités. Alors c'est marrant, ça c'est l'effet du temps, puis de la confiance. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'il n'y a pas un jour où je n'ai pas un fou rire. Donc ça c'est précieux, parce que je pense que je vais vivre vieux grâce à ça. Et alors que tout seul, bon, on a tendance à être concentré, donc on rigole beaucoup. Et puis l'autre chose, ça nous a permis de mettre en commun aussi des questions de moyens. Donc on loue un lieu, qui est notre lieu de travail, ça nous sépare de la maison justement. Donc on rentre chez soi, on fait autre chose, alors que quand on travaille à la maison, on a tendance à jamais trop quitter sa table à dessin. Et ça nous permet de mutualiser aussi le matériel, des choses comme ça. Et on fait des choses ensemble aussi, c'est-à-dire que le fait d'être ensemble, on fait des expos collectives, on fait des spectacles dessinés ensemble. Et donc tout ça a généré une économie indirecte, finalement, qui nous permet de nous équiper. Donc je n'imagine plus du tout que ce n'est pas impossible de retourner travailler à la maison. Est-ce que vous rencontrez vos petits lecteurs dans des salons de livres ? Les lecteurs ? Oui ? C'est ça votre question, les lecteurs ? Oui. Ah oui ? En fait, le premier livre, en fait je ne vous montre pas beaucoup d'images, le premier livre que j'ai fait, La Tour de Manège, à peine il a été sorti, il est paru, j'ai donc un petit éditeur, je crois que c'est le sixième livre qui a été publié aux éditions du Royale, c'est vraiment le tout début du Royale. Genre, même pas un mois après sa apparition, j'ai été contacté par téléphone, j'habitais à Paris à l'époque, pour être invité à rencontrer des classes à Arles. Alors ça, je m'y attendais, mais pas du tout, quoi. Alors ça m'a... Alors j'ai trouvé ça étonnant, et puis... Et donc j'y suis allé, et j'étais pétrifié, quoi. Quand je suis arrivé dans la classe, j'avais des jetons, mais là où vous me voyez super à l'aise, parce que je suis rompu à l'exercice de parler devant du monde, donc j'avais plus du tout peur aujourd'hui de le faire. Enfin, pour parler de choses que je connais, bien sûr. Mais à l'époque, je me suis retrouvé dans des CE2, mais alors vraiment, j'étais tétanisé, terrifié, quoi. En plus, j'avais pas forcément un très bon souvenir, un propre scolarité. Et ça a été un déclic extraordinaire pour moi, parce que tout à coup, je me suis rendu compte de plusieurs choses. La première qui m'a frappé, c'est que, bah oui, le livre, il voyage. Il voyage sans soi. Le livre, il est très, très, très autonome. À partir du moment où il existe, il n'appartient absolument plus à son auteur ou à ses auteurs. On parlait tout à l'heure avec, je sais plus, quelqu'un là, qui se souvient, avec Jessica. Les livres et les histoires sont bien plus puissantes que leurs auteurs. Alors ça, et c'est vrai, si on y réfléchit bien, les souvenirs, on se souvient bien des livres, pas forcément de leurs auteurs, du nom des auteurs. Et c'est pas un hasard, et c'est très bien comme ça. Les histoires sont plus puissantes que leurs auteurs. Et je trouve ça très, très bien, personnellement. Donc la première chose dont je me suis rendu compte, c'est que, voilà, et bien, vous voyez, le livre était parti là-bas, entre les mains de gens que je ne connaissais pas du tout, des enfants, et je ne m'en étais pas douté en le faisant. C'est pas un naïf, mais je ne m'étais pas rendu compte de ça. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où le livre est lu, il appartient vraiment au lecteur. C'est-à-dire que le lecteur, il est acteur du livre, même quand il y a des images. Et il le remplit avec son interprétation, avec sa sensibilité, avec ce qui le compose, quel que soit son âge. Et donc, sa façon de réagir au livre va être unique. Alors évidemment, il y a plein d'indices, un livre c'est une histoire, en plus il y a des images, donc on est guidé dans la lecture. Mais la place de l'interprétation, et donc, du côté actif du lecteur, quel que soit son âge, elle est énorme. Et ça, je ne m'en étais pas douté. Et, du coup, et c'est là où ça m'a beaucoup responsabilisé, non pas sur ce que je dois raconter, du genre, il y a des choses que je ne peux pas dire, parce que ce n'est pas de cet endroit-là, mais sur la justesse, sur l'obligation d'essayer d'être plus sincère et plus juste, soit, c'est que, dans ces interprétations, qui m'ont été restituées par des témoignages, sur ce livre-là, tout était juste, sur des choses que je n'avais pas imaginées. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est la couverture qui est en haut à gauche, même si c'est tout petit. La couverture de tour de manège, vous voyez là ? Donc, c'est le manège qui est vu du dessus. C'est ça, en fait, la composition graphique de ce livre, c'est le manège vu du dessus. Et, en fait, la première chose que m'ont dit les enfants, ils m'ont dit qu'il y a eu une bonne idée de le dessiner comme une horloge, parce que ça parle du temps qui passe aussi, comme une horloge avec les aiguilles, mais je n'ai même pas pensé un seul instant à faire ça. Et pourtant, pourquoi l'interprétation, elle est juste ? Parce qu'ils ont relié ce que raconte fondamentalement cette histoire avec cette image. Et pour eux, c'était évident que j'avais fait mon malin, enfin, mon malin, je n'avais pas fait mon malin, mais que c'était quelque chose que j'avais maîtrisé. Mais pas du tout. Et pour autant, c'était hyper juste. Et donc, ça m'a vachement rassuré, et ça m'a fait comprendre que, voilà, ça, que le livre, à partir du moment où il existe, c'est au revoir, on se recroisera ici ou là, mais c'est terminé, je n'en suis plus le propriétaire, mais je vais aller loin en disant ça, mais presque, je n'en suis même plus le propriétaire intellectuel, d'une certaine manière. parce que les lecteurs, ils mettent tellement le leurre, enfin, le leurre. Donc ça, voilà, c'est ce que je dois rencontrer. Et donc depuis, j'en ai fait énormément, et même s'il y a quelque chose de répétitif, même si les questions, c'est pour ça, tout à l'heure, sur la question de l'inspiration, il y a des questions qui reviennent systématiquement, donc qui, pour moi, ne sont pas des questions anodines, en réalité, et qui peuvent être même à l'origine de certaines choses, puisque le livre sur les couleurs, c'est aussi une question d'enfants, pour le coup, qui me demandait très souvent quelle était ma couleur préférée. Ça, c'est une question d'enfants. Et les enfants, ils ont des couleurs préférées. Après, je ne sais pas si c'est encore le cas pour certaines d'entre vous, mais... Moi, oui, il y a des couleurs avec lesquelles on se sent mieux que d'autres, ça, c'est certain, mais moi, adulte, je n'ai pas de couleur préférée, donc tu vois, des choses comme ça. Donc, oui, j'en fais beaucoup. Et c'est devenu une part importante et réelle du métier d'auteur ou d'illustrateur jeunesse, particulièrement jeunesse. Vous n'hésitez pas, si ça prend un peu de votre temps sur le travail ? Ah ben, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps et c'est devenu une source de... Moi, j'ai arrêté la pub, je vous parlais de la publicité, j'en ai fait pendant... Entre 95 et 2000... Ouais, j'en ai fait pendant 5, 10 ans, mais vraiment de manière intensive et à la fin, ça ne m'amusait plus, enfin bref, et j'ai arrêté pour ne faire que de l'édition. Alors, ça a multiplié ma production, de fait, j'ai fait plus de livres à partir de cette période-là, mais derrière, économiquement, il a fallu que je compense ce que je vous racontais tout à l'heure parce que c'est un peu une dégringolade permanente, les conditions économiques pour les auteurs et illustrateurs. Et donc, du coup, c'est compensé par beaucoup de déplacements, de rencontres, d'animations, d'ateliers, de performances qui représentent aujourd'hui 70% de mes revenus. Donc, je suis avant tout un médiateur des livres qu'un d'autant, aujourd'hui. Et je ne suis pas le seul dans ce cas. Oui, c'est la tendance générale. Ah, c'est aussi l'une des altérations. Et ça, c'est assez injuste parce qu'on n'est pas tous à l'aise à parler devant une audience. Moi, je le suis. Vous ne me faites pas peur.